Musique Oui, nous sommes toujours ici à Bois-Jolens-Saint-Anne avec la famille Fronton, n'est-ce pas Romero ? Oui, effectivement Oui, voilà, donc on vous retrouve pour la deuxième partie de ce moment de partage avec la famille, famille Fronton, amis, parents et alliés Donc ce matin, on a eu un moment d'échange avec ceux qui étaient au loin On a eu des parents en France, des parents en Angleterre et bien entendu ceux qui sont en Afrique au Bénin Alors cet après-midi, on va commencer par un hommage Un hommage aux plus aînés de la famille, de la fratrie Et ensuite, on aura un moment également de danse parce qu'on a dit que c'était des festivités Donc un moment de quadri avec une association qui donc, en faisant partie de la famille aussi Oui, 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 on fait partie de la famille Et donc qui va nous permettre de montrer ces pas de quadri Donc on est en direct Facebook Live cet après-midi aussi Alors Romero, je te laisse la parole pour annoncer effectivement les quatre aînés de la famille de façon à ce qu'on puisse les honorer Absolument Alors là, nous avons relevé ce matin à travers nos recherches À partir de la fiche de renseignement Quatre personnes qui sont présentement là Et que je vais appeler d'ailleurs Pour que nous puissions les honorer Alors, il s'agit de Lysla Pesli Alors, Lysla Pesli Rapproche bien le micro pour que tout le monde puisse t'entendre Oui, Lysla Pesli Et on va profiter pour ceux qui sont là, les applaudir Pour vraiment, voilà On est content Qu'il y ait un âge certain Et qu'on peut parler des nés Alors, Lysla Pesli Lysla Pesli Ah, d'accord Elle n'est pas présente Mais au moins, est-ce qu'on a un membre de sa famille proche ? Bien Voilà, qu'il puisse se rapprocher Merci d'être là Venez avec nous Voilà Donc, on va lui demander rapidement son prénom par rapport à Mme Pesli Suzel Suzel, tu es donc par rapport à Mme Pesli Je suis sa fille Sa fille Merci beaucoup d'être là Et on va rappeler qu'on honore donc ta mère Voilà, qui a un certain âge et qui fait partie de cette belle famille Fontan, parents et alliés Ensuite On continue, oui Oui, on appelle Yvonette Yvonette, toujours Pesli Pesli, épouse Vadimont Très bien Yvonette Pesli, épouse Vadimont Yvonette On continue d'applaudir de la fatrie Voilà Qui vient nous rejoindre Sous les applaudissements de la famille Pour la remercier donc de sa présence Venez m'approcher De sa présence Voilà D'avoir été là Pour que nous puissions être là aujourd'hui Absolument, tout à fait On continue Alors, il y a Jacques Quéraud Je ne sais pas s'il est là Jacques Quéraud Monsieur Jacques Quéraud Jacques Quéraud On peut l'accueillir déjà en applaudissant Effectivement Voilà, qui ont contribué donc Il vient, il vient Avec quelqu'un Oui, à petits pas certainement Jacques Quéraud Et enfin Et on termine par Alors, il arrive Monsieur Quéraud On continue à l'applaudir Oui, oui, vous avez raison Pour son bel âge Et Quéraud Et Quéraud Et Quéraud Également Qu'on demande À se rapprocher de nous Merci 4 Oh mon Dieu On a dit qu'elle était une aînée Alors, restez par ici Il reste par ici Juste là Oui, juste là Alors, j'appelle aussi Carmen Quéraud Ah, d'accord En tout cas, félicitations Voilà, voilà, voilà Et merci d'être là parmi nous Voilà, cette famille au complet Attention On y va doucement Voilà Tout doucement Et avec les applaudissements Ça va l'encourager Et assurément Voilà Voilà Voilà, donc les aînés sont ainsi mis à l'honneur Ici à Bois-Gelan Absolument Merci Romero Et on dit bien sûr Ça y est, on a appelé tout le monde On a appelé tout le monde Par rapport à la liste d'inscription de ce matin Oui Et donc, nous allons Alors, pour que tout le monde puisse Effectivement Alors, l'assistance en live Mais aussi ceux qui sont là Et ceux qui doivent prendre Quelques petites photos rapidement De souvenirs On s'en met comme ça Y a-t-il des photos ? Des gens prennent des photos ? Voilà, c'est ça Alors, voici nos aînés Voilà Voici les aînés Les aînés de la famille Kéraud Que je laisse prendre la photo Kéraud et Alliés Nous sommes donc heureux Présentement De les honorer Parce que Ce sont nos aînés Qui ont beaucoup travaillé Et qui ont fait Que nous sommes ici Beaucoup peut-être plus jeunes Moins jeunes Mais nous sommes là Et nous voulons Vraiment Les honorer aujourd'hui De nous avoir Mets là Sur la terre Il faut le dire Et aussi De Tout cet amour Qu'ils ont porté A notre éducation Et à nous-mêmes Chers aînés Soyez Remerciés De ce que vous avez fait Pour Votre famille personnelle Et En général Pour tous Les frontons Et Kéraud Et Toute famille Alliée Nous vous Disons Merci D'avoir été là Merci beaucoup Merci beaucoup Voilà Et on les accompagne aussi En applaudissement En applaudissement Nourri Nourri pour nos anciens Merci beaucoup Oui Ma maman s'appelait Chérazade Il est Véalouki C'est Côté Valéry Côté Daniel Côté Oui Mais on le souhaite On le souhaite Vivement On le souhaite Et Donc le rendez-vous Est-ce que je comprends La prochaine fois C'est tout la basse terre Mais non Mais parce que Oui On peut essayer On peut changer C'est pas tout le temps Qu'ils nous rongent En grande terre Soyez-en sûr Bon Moi et mes autres Si j'ai parté là Nous partez que là Sur dix jours Peut-être qu'on ne serait plus là Mais quand tu t'arrives Non, non, non Tu seras là Très bien Donc présente pas Nous pétons En comptant Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Moromero Merci à la famille Donc on a eu Kero Pesley Et bien entendu Fronton Qui nous réunit aujourd'hui On poursuit donc Ce moment de partage Toujours Avec La danse N'est-ce pas Ah Caru Kera Kedans L'association Alors je vous donne le micro Chère dame Vous allez vous présenter Dans un premier temps On vous écoute Rapprochez bien le micro Bonsoir à toutes Et à tous Je suis Madame Lise Bourseau Alors on va se mettre Face à la caméra Juste ici Oui Pour que tous ceux Qui nous suivent Sur les réseaux Puissent également Suivre la prestation On vous écoute Je suis Madame Lise Bourseau Je réside à la commune De Baïf Oh j'ai bien le micro Voilà La troupe Kalu Kera Kedans De C. Claude Présidée par Madame Liliane Elisette Fronton Et le trésorier Norel Émilion Je tiens pour vous Allez-y Nous allons maintenant Vous parler de Kadri à la reprise Cette danse est née À la fin du 18e siècle Suite à l'implantation Par les colons Dans les possessions Françaises d'outre-mer Du Kadri Alors en vogue Dans les salons parisiens Ces danses transformées Par les esclaves Et leurs descendants Sont devenues des expressions Identitaires de ces territoires En Guadeloupe Coexistent Plusieurs sortes De quadrilles Le quadrille Au commandement De la Grande Terre Le quadrille Au commandement De Marie Galante Le quadrille Sans commandement De Vieux Fort Le quadrille Sans commandement De la Côte sous le vent On note cependant Que tous gardent La structure Et l'appellation Des figures traditionnelles À savoir Pantalon L'été La poule Pastourelle Elles sont précédées Et suivies De couple Vals Biggin Polka Mais ça distingue Dans leur parcours Chorégraphique Et on note Qu'à Vieux Fort Le violon Remplace La cordéon Le travail effectué Pour la sauvegarde Du quadrille Durant plusieurs années Par différentes associations Commence à porter Des fruits Des balles Des parades Et festivals Sont organisés De plus en plus Nous allons plus précisément Vous parler Du quadrille De la Côte sous le vent Allons de Vieux Fort À Sainte-Rose Le quadrille à la reprise Qui a pris naissance Aux îles Vierges En Angleterre Par contre Ça a été repris En bois de loup Et à bouillante C'est un quadrille Instrumental Basé pour les accents Et les contours Des phases mélodiques Les danseurs Se basent Sur les séquences Rhythmiques De l'accordéon Du tambour Basse Et du triomphe Jusqu'aux années 1970 C'était le seul Quadrille pratiqué De Baïf À Pointe-Noire Lors des fêtes Communales Fête du café Carnaval Norel Avant son déclin Les balles de quadrille À la reprise Étaient organisées Dans les maisons Des propriétés De café Où on pouvait compter Sur une cinquantaine De danseurs De nos jours Le quadrille À la reprise Est pratiqué De Cap-Ester À Pointe-Noire Et commence même À évoluer En grande terre On note par ailleurs La bonne tenue Vestimentaire Des femmes Robaco Tête marée Comme vous voyez Aujourd'hui Bijoux Et des hommes Chemise Pantalon Nœud Ou cravate Chacun Sur son 31 Lors de ces manifestations On y rencontre Beaucoup de personnes D'âge mûr Et notre plus grande joie Est de compter Parmi les participants Quelques jeunes Qui malgré l'engouement Suscité par les musiques extérieures Veulent promouvoir Et faire découvrir Cette danse Parce qu'ils ont compris Qu'ils avaient Fait un rôle Très important À jouer Dans la pérennisation De notre musique Traditionnelle Begin Groca Cadri À tout essentiel Dans nos patrimoines Guadeloupéens Je terminerai Je terminerai en vous remerciant Tous nos aînés Qui ont fait vivre le quadril À la reprise Et je citerai M. René Il faut savoir que la danse de quadril Est une excellente thérapie est une excellente thérapie pour la mémoire Je terminerai en vous remerciée Je remercie également Toutes les associations de la Guadeloupe Qui œuvrent pour vivre Dans son éclat Notre musique Et notre danse traditionnelle Je dirai juste Notre musique Elle est belle Aimons-la Et dansons-la Merci Et bon après-midi À tous Et place À la danse de quadril À la reprise Merci beaucoup Merci à tous Et bien oui Comme elle l'a dit Place à la danse Donc on va donc Découvrir d'abord La danse pantalon Avec ce groupe Merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, alors Présidente, un bon moment n'est-ce pas ? Très très bon moment, une bonne journée, tout le monde a participé, donc ça fait plaisir. Alors vous nous avez offert, on a dit qu'on était depuis ce matin dans la danse, la tradition, le patrimoine, et on y est avec le quadrille, c'était une belle démonstration. Oui, oui, c'est une belle démonstration du quadrille à la reprise de la Côte-Soulevent, mais il faut savoir, il y a le quadrille de Vieux-Fort, le quadrille de Marie-Alain, le quadrille de Grande-Terre, avec commandement. Mais nous, mon Côte-Soulevent, nous n'a pas aimé mon commandé, nous, donc c'est pourquoi il y a la reprise. Voilà, très bien, merci beaucoup Présidente. Donc on va bientôt s'arrêter là avec la famille Fonton pour ce moment de partage, de communion, petits et grands plus partagés un long moment. On rappelle qu'il y a toujours l'arbre généalogique à découvrir, la frise qui montre bien l'histoire de la famille qui a commencé depuis 1821. Nous l'a rappelé Romero, nous l'a rappelé Hugues, excuse-moi, oui, merci beaucoup. Attention, puisque, voilà, ça y est, nous sommes tous en train de faire la fête, vous l'aurez compris. Merci encore d'être restés sur Radio Côte-Caraïbe pour ceux qui sont connectés. On continue ce moment de partage avec la famille Fonton, Allier, les parents et les amis qui sont ici à Boisjolans. On profite pour rappeler que c'était un moment important, historique, et depuis ce matin, on a rappelé l'histoire, l'importance de rechercher son histoire, son enracinement. On a pu en discuter avec les parents qui étaient donc au Bénin, en Angleterre, aux États-Unis, et puis il ne reste plus, on a dit, prochain rendez-vous très certainement en Bastère. Restez connectés donc sur Radio Côte-Caraïbe. Merci beaucoup de votre accueil ici à Boisjolans-Saint-Anne et à très très bientôt. Merci. 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 Merci.